Hey ! Hey bonjour ! Bonjour Mr Panda ! Bonjour bonjour ! Bien réveillé ? Rebonjour Interglitch, bienvenue dans la run de Shadow Dancer, The Secret of Shinobi, pour ce samedi matin. La run comme on peut le voir sur cet écran sera level 1 no shuriken, on va pouvoir expliquer ce que c'est en gros c'est le niveau de difficulté donc le plus simple et surtout tu n'auras pas le droit d'utiliser les shurikens sauf sur les boss. C'est ça parce que du coup le jeu nous donne les shurikens automatiquement aux boss parce que le jeu veut pas qu'on se batte au corps à corps avec les boss. Du coup on peut être prêt pour le timer si vous êtes prêt ? Je suis prêt. Je te fais un décompte pour le coup. 5, 4, 3, 2, 1, go ! Et bonne chance ! Merci Biosini, merci ! Alors il y en a un petit peu dans ce jeu mais ça va surtout être de l'exé parce que c'est un bon jeu Mega Drive à l'ancienne où ils n'avaient pas encore inventé les barres de vie. C'est à dire en gros tu prendras un coup et tu es mort si jamais ça se passe mal. Donc ici on a le stage 1-1. Le but de ce jeu est de délivrer tous les otages et superbe gestion du stage 1-1 de délivrer tous les otages de façon à pouvoir compléter justement chacun des différents niveaux. Donc là les otages qu'on voit ici qui sont gardés notamment par cet homme au frisbee. Là les rochers qu'on a vu étaient particulièrement RNG et heureusement ils se sont bien comportés. Donc la plupart des mouvements en fait que vous allez voir sont littéralement une chorégraphie à jouer de façon optimale. C'est une belle backup pour le coup. Alors quand notre ami le Shinobi, le Ninja se fait toucher par quelque chose qui n'est pas une balle ou qui est juste en fait quand on touche un ennemi il va simplement prendre un knock-back en arrière et il va non pas mourir par contre s'il prend une attaque qui est censée faire des dégâts là ce sera la mort à s'entonner et le premier boss avec potentiellement le premier Ouh ça touche ça d'accord ok. Ah non mais ouais, les hitbox de ces rochers sont dégueulasses. Ah oui alors bon graphiquement c'était pas dessus mais pas grave c'est un carré hein la hitbox, la partie graphique du rocher là c'était difficile de passer pour le coup là. Ah non mais la RNG de ces trucs c'est juste monstrueux. Donc les rochers font partie de ces éléments RNG qu'il faut passer ça sera toujours les rochers en premier ici il a également un lance flamme. Et justement on essaye, merde je fais n'importe quoi en fait j'essaye de le stall comme ça pour éviter qu'il fasse son pattern des rochers justement voilà. Là c'était dégueulasse ce que j'ai fait comme strat mais en fait il faut essayer de le battre en rythme pour essayer justement de choper tous les timings sans problème parce que c'est possible de le faire. En gros le boss n'est vulnérable que sur sa tête il la protège parfois avec ses deux bras et ça perd beaucoup de temps quand il fait son saut vers l'avant en fait. mais si jamais il est repoussé au moment où il réatterrit après son petit knock-back en arrière il y a un temps sur lequel on peut encore le toucher et c'est ce qu'on essaye de reproduire en fait en cadence mais c'est difficile parce qu'il faut sauter avant de lancer le shuriken et il faut niveler en fait la hauteur du shuriken pendant notre saut. Petit bonus stage où tu n'as rien à faire où tu pourrais tuer des ninjas ici mais en vrai si tu n'en tues aucun et bien tu vas quand même gagner une vie donc autant ne rien faire et c'est le petit temps de pause avant le monde 2 quoi. En fait le jeu nous récompense d'être nul et le truc c'est que si on loupe genre 47 enfin si on en fait 47 sur 50 bah en fait il nous donne juste des points le jeu est très radin en fait. Alors qu'on pourrait faire une vie quoi c'est quand même plus pratique. Bah c'est mieux. Alors monde 2 sur le pont ici de fer alors très bonne gestion c'est bien. Alors on n'a pas parlé également des déplacements importants qu'on doit gérer avec notre ami ninja c'est comme on peut le voir vu qu'on n'a pas les shuriken on a uniquement les attaques au corps à corps donc coup de sabre, coup de pied. Le souci c'est que un peu comme dans un Castlevania notre ninja sera immobile quand il fait une attaque en étant les deux pieds par terre il fera un coup de sabre ou un coup de pied en fait au corps à corps et devra s'arrêter. Alors que si on tape en étant comment dire en l'air comme ce que fait exactement panda ici c'est à dire il tente de tout le temps taper en fait durant un saut. De cette façon-ci il ne perd pas de vitesse il peut continuer d'avancer. Par exemple là voilà on voit bien qu'il met un coup de pied soit au début d'un saut soit à l'arrivée d'un saut de façon à toujours être en train d'avancer pendant qu'il est en train d'attaquer ce qui lui permet à la fois de gérer les ennemis et de ne pas perdre de temps. Excellent encore une fois, très bonne gestion. Il faut savoir aussi que le saut est très 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 légèrement plus rapide que de marcher. Donc j'essaie de sauter le plus possible mais après c'est compliqué. Alors dans ce boss nid on peut créer un des... Ah dommage voilà ! Là panda utilise le troisième bouton de la manette de Megadrive pour utiliser le Nympo qui va faire deux points de dégâts on voit les points de vie du boss en dessous du high score en fait ici. Mais également ce qu'il peut faire c'est que pendant le Nympo en fait voilà notre super attaque et bien ça va bloquer sur l'écran tous les shurikens et si jamais il arrive à superposer un shuriken avec justement le point faible du boss et faire le Nympo dans le même temps et bien le shuriken va rester bloqué dans cette position et va toucher le boss en fait pendant toute l'animation du Nympo et ça va le one shot littéralement c'est ce qu'on appelle le Nympo glitch. Il n'y a que en level 3 où il a beaucoup plus de vie que ça le one shot pas parce que du coup c'est un temps donné où en fait il cycle l'animation il fait les dégâts enfin il se prend des dégâts donc en gros si on le claque directement sur ces 10 points de vie l'empire 8 quoi donc finalement ça va très vite à derrière pour le finir quoi même en level 3 C'est la meilleure musique du jeu on a bien le temps d'en profiter à chaque fois vu que justement il vaut mieux de rien faire Ah bah à 40 secondes on fait rien quoi Le seul moyen de faire mieux que gagner une vie c'est de tuer tous les ninjas mais il faut vraiment en rater zéro quoi Alors à partir de 48 tu gagnes déjà 2 vies apparemment Au 49 je sais plus combien j'ai fait il y a pas longtemps j'ai revu putain j'ai fait non Ah c'est compliqué là pourquoi Alors oui le stage 3 qui est très très comment dire qui a beaucoup beaucoup de sprites et qui du coup fait beaucoup ramer en fait la méga drive et il est pas rare des fois qu'un petit input de saut notamment un bouton A se fasse Fasse aspirable à la matrice et donc du coup je me retrouve face à la mort à cause de ça Alors c'est pas le seul endroit dans le jeu où c'est le cas mais la méga drive crache ses poumons en ce moment là ça va être le cas aussi vers la fin du jeu où il va y avoir tellement de ninjas sur l'écran que ça va ramer de ouf en fait Alors la petite section Oh ! Ah oui d'accord Il était plus rapide que moi Oh la vache il s'est relevé tôt Heureusement c'était au début de l'auto-scroller ici Oui petite section auto-scroller où on est dans cet ascenseur vers le haut de qu'on peut dire de la Statut de la Liberté pardon je cherchais puisque nous nous sommes à New York Oui il faut qu'on sauve New York Exactement Tous ces méchants ninjas de ville-clan qui veut justement faire appel aux forces obscures et tout avec notre petit loup oui alors il est là on en a pas parlé mais si on maintient la touche de tir en fait on peut envoyer notre fidèle notre fidèle ennemi en fait attaquer un ninja ou attaquer un ennemi qui est en train ou comment dire qui est à distance et le stun ou voilà où Voilà à quoi on sert le chien à m'amuser Malheureusement ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut charger justement la barre d'énergie du chien en bas au milieu et donc normalement dans un speedrun on ne s'en sert jamais Moi je m'en sert en backup qu'à un certain endroit vraiment si j'ai un vrai problème je peux m'en servir à un endroit rien précis dans le niveau 4 mais sinon je l'utiliserai pas sinon je m'amuse avec lui en fait mais là en fait ce que j'ai fait dans toute la partie de la run je vous le réexpliquerai plus tard parce que du coup c'est une mécanique que je réutiliserai sur le boss final C'est le boss le plus intelligent du monde Le plus dur à faire Voilà Donc en gros ce boss là tout simplement si on s'accroupit devant lui et qu'il n'a pas du coup on est hors de sa range d'attaque en fait il va reculer pour prendre de la distance et pouvoir commencer à attaquer mais on a juste à avancer en fait en accroupi en face de lui et il finit par malheureusement ne pas regarder derrière lui et tomber et mourir parce que du coup on rentre dans un endroit où il ne peut pas du tout nous toucher donc il faut absolument qu'il recule sinon il ne pourra vraiment pas nous toucher sauf qu'on avance aussi vite que lui recule donc c'est un peu dommage pour lui Donc oui donc on va arriver au fameux monde 4 dont tu parlais qui est un stage très difficile surtout le début du 4-1 qui est en comment dire qui est une sorte de gigantesque escalier rempli d'ennemis alors là il ne faut pas perdre une seule comment dire il ne faut vraiment pas perdre une seule frame et ne pas s'arrêter tout en gérant les ennemis ça peut être très compliqué le vrai danger ici c'est de mettre un coup alors qu'on est au sol et du coup notre Shinobi va s'arrêter mettre un coup et à cause de ça il risque de se faire rattraper par les ennemis ou de perdre le rythme en fait ici c'est cette partie là quand on perd le timing là j'ai voulu essayer de passer c'est safe mais en fait je peux y aller on a vu en fait j'ai paniqué en étant encore au sol voilà quand ça marche pas comme ça d'accord alors là c'est nul, nul, archi nul on va faire ça petit NIMPO backup du coup on peut utiliser le NIMPO aussi pendant les stages ça va gérer tous les ennemis ça va être bien pratique ici c'est juste ça coûte du temps en fait alors oui vu l'animation en fait oh là il a tout le temps tiré sa balle je suis nul, 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 archi nul là c'est un niveau difficile en vrai c'est un chose qu'on appréhende tous quand on fait ce speedrun voilà là ça passe beaucoup voilà on fait les bonnes choses il n'y a pas de checkpoint il faut vraiment réussir le niveau d'une traite en récupérant voilà tous les otages il ne faut surtout pas en rater un seul sinon la fin comme on a dit ne s'active pas donc il faut passer bien par tous les sols et le niveau dans le noir d'où la mine là où on voit vraiment rien à part les balles de fusil messieurs les développeurs de jeux vidéo ne faites pas ça ne faites jamais ça s'il vous plaît ne faites plus ça sur vos jeux vidéo c'est juste horrible sauf dans les Megaman dans les Megaman c'est bien fait le vrai danger ici vient également de moi de prendre certains knock-backs et surtout les gardiens justement au bouclier vert comme ça peuvent tirer en bas ou en haut il y a une petite partie de hasard en gros quand ça le hasard aussi c'est les rouges là qui font un peu limp voici le moment où je vais utiliser le backup il y en a deux ici qui sont d'avoir voilà super et c'est bon ça passe je voulais pas trop parler vu que c'est souvent utile d'entendre correctement quand ça tire ou quand ça vient ici parce que le son reste important dans ce niveau là et le boss alors deuxième occasion de potentiellement avoir le nympho glitch si t'arrives à justement à freeze un petit shuriken dans le oh c'était pas loin pour le coup ah non j'ai très mal tiré les shuriken le vrai problème en fait la raison pour laquelle c'est difficile à timer le fait de lancer le nympho au moment où un shuriken en fait super pose de boss c'est que vous ne pouvez utiliser le nympho de la super attaque que quand vous avez les deux pieds par terre par contre le fait intéressant c'est que si vous utilisez le nympho au cours du saut et bien toute la fin du saut en gros ça va lancer le nympho en gros dès que vous avez touché le sol mais durant tout le saut vous allez être invincible parce que notre shinobi est invincible pendant le nympho donc c'est ce que tu as utilisé alors on l'a vu ça a été très rapide mais c'est ce que tu as utilisé au stage 1 pour traverser une colonne de flammes oui tu as utilisé le nympho à la fin du stage et tu as sauté dans la loading zone le nympho ne s'est pas déclenché mais en fait tu as utilisé l'invincibilité du fait d'utiliser le nympho pour passer en fait à travers ce pilier de flammes on a pas eu le temps de l'expliquer mais du coup c'est très visible en gros si d'aventure vous avez l'occasion de revoir le stage 1-1 fait par un speedrunner c'est même pas dur à faire pour le coup alors il faut savoir que la régie s'amuse à me gueuler dans les oreilles des insanités tire et saute par exemple ce qu'ils peuvent se le permettre c'est toi le patron de la régie après il n'y a pas grand chose tu vas rater quoi ? est-ce que tu vas malencontreusement appuyer sur la manette si on te gueule dans les... parce qu'il faut juste pas appuyer sur la manette en fait dans ce bonus stage c'est parti pour le dernier monde le monde 5 alors avec différentes rooms donc là il y aura un checkpoint à la fin de chaque room ah dommage c'est... là là j'ai failli mourir un petit knockback dans la room 2 alors justement là c'est... ce qu'on va s'amuser à faire ici c'est utiliser le knockback de certains ennemis pour passer à travers d'autres et passer sans problème ah oui en effet pendant le knockback en lui-même vous êtes invincible c'est juste cet ennemi là il faut absolument pas qu'il nous touche parce qu'il est en gros empoisonné et en gros lui quoi qu'il arrive quoi que soit l'action si on le touche il nous tue on est revenu par la salle on s'en sert de ce ninja là pour passer là c'est la salle ninja multicolore et on va servir de ce dernier ninja pour faire ça hop c'est hyper encore knockback dans l'exit et enfin la dernière salle la salle des ninjas noirs il faut 3 coups pour les tuer donc là ça prend beaucoup trop de temps la salle du ramachota on va voir un petit ninpo d'après le knockback dans le mauvais sens c'est pas grave c'est ça en plus là pour le coup le ninpo alors on en a que un par monde mais il ne sert vraiment à rien contre le boss final parce que en fait on peut toucher le boss final deux fois par cycle avec les shurikens mais qu'une fois avec le ninpo parce qu'il se reprotège tout de suite donc vraiment le ninpo, la super en fait ne sert vraiment à rien pour le boss le boss final du jeu qui est très scripté c'est vraiment tout juste une chorégraphie en fait à connaître les ninjas vont toujours faire la même chose et toujours spawner au même endroit donc panda va calmement les manipuler pour qu'ils sortent de l'écran parce que du coup c'est comme ça qu'on peut tuer le plus vite possible les ninjas noirs parce qu'eux ils ont 3 points de vie et en gros je peux les tuer en 2 en les sortant de l'écran c'est ça et c'est la technique que j'ai utilisé ici dans l'ascenseur pour éviter certains ennemis je les ai sortis de l'écran pour pas déjà qu'ils spawnent ou pour les faire des spawn en fait tout à fait alors quand on a dit justement dans l'ascenseur pas seulement les faire tomber c'est vraiment en fait scroller l'écran de façon à ce qu'il ne soit plus affiché on est sur un jeu qui est sorti en... 90 ou 11 je sais plus 90 si je ne me prends pas il y a encore... comment dire... il a 32 ans il a mon âge Secret of Shinobis un très très vieux jeu de la Megadrive qui pour l'époque en fait est très beau dans ses graphismes les musiques sont vraiment sympas pour ce que pouvait produire la Megadrive par contre il est d'une difficulté enfin c'est... vous pouvez essayer mais c'est vraiment ce genre de jeu très très dur qui est impitoyable mais une fois qu'il est connu et qui comme Panda en fait fait en sorte qu'on meurt qu'on ne meurt pas ou qu'on meurt vraiment très rarement et ben du coup ça se fait vite parce que ben ce qui faisait toute sa sève et toute sa difficulté c'était sa longueur et on est prêt pour le time dans pas longtemps il faut faire attention néanmoins voilà au petit déclame et... dès que le boss aura fini d'exploser Time pour un sub 15 ça va c'est moins pire que ce que je croyais ça a été très fluide le 4-1 t'as résisté un petit peu la petite perte de rythme sur la phase en escalier mais du reste ça a été clean ouais 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 bon il y a eu quand même pas mal de cafouillages et de back up strats utilisés parce que justement dès que je sors un peu du cadre de la route que j'ai mis en place avec Sef Jules un autre runner qui m'a battu en voulant justement m'aider bah du coup ouais on a mis en place des... des... vraiment une... une route bien spécifique et si on en déroge un petit peu bah c'est fini quoi ouais ça le part ça c'est vraiment une chorographie à jouer il faut vraiment passer par des back up quoi derrière des coups pas improvisés dans ce jeu là en général ça pardonne pas et il y a une grosse part d'improvisation aussi c'est parce que du moment qu'on récupère justement des... des personnages à sauver il y a certains ennemis qui... qui disparaissent en fait et ça change totalement ça change beaucoup de choses en fait au niveau du... du cheminement à... à faire en fait parce que du coup ça désynchronise les ennemis quand on va passer d'une certaine façon enfin voilà ça change beaucoup de choses donc... il y a beaucoup de back up strats à avoir pour pouvoir... bah fonctionner correctement si... on a une mort derrière quoi enfin avant oui oui c'est surtout ça parce que d'habitude on reset juste quand on meurt sur un jeu comme ça en tout cas merci... merci beaucoup bref je pense qu'on est bon oui 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 on va pouvoir passer la main à nos amis hosting et comme ça vous allez pouvoir voir un autre jeu de ninja parce que les ninjas c'est très bien le samedi matin merci merci merci